namasté bonjour alors aujourd'hui avec mathias on va te parler de la confiance en soi alors pour toi mariel qu'est ce que c'est la confiance en soi est ce que tu pourrais commencer par nous donner une petite définition de la confiance petit larousse dit que la confiance en soi se définit comme l'assurance l'hardiesse le courage qui vient de la conscience que l'on a de sa valeur et de sa chance alors ça c'est une belle définition mariel mais est ce que tu pourrais nous donner une expérience en tant que judoka professionnel sur laquelle tu t'es représenté dans laquelle tu es avec confiance en toi absolument tu le sais comme moi quand on va au combat c'est indispensable de se recentrer pour avoir confiance en soi pour pouvoir exprimer tout son potentiel donc l'instant avant d'aller au combat c'est vrai on se retrouve beaucoup là dedans et puis pour pour te partager un petit sentiment de confiance on va te proposer maintenant de noter sur une échelle de 1 à 10 l'état de confiance que tu as actuellement c'est bon c'est fait à combien tu l'évalues voilà sur un indice et ensuite ce qu'on propose avec mariel c'est de noter cinq à dix mots lorsque tu es en confiance alors on te demande pas ce que tu fais lorsque tu es en confiance on te demande de ressentir cet état lorsque tu es en confiance c'est à toi mais sur pause et note cinq à dix mots ça y est c'est fait alors sûrement ressentir la confiance peut-être ça t'évoque le plaisir la joie le dynamisme la sérénité le fait d'être conscient d'être dans l'instant présent peut-être aussi ça t'évoque l'énergie l'aura tout un ensemble de mots qui sont en fait qui t'appartiennent effectivement ce sont tes mots ils t'appartiennent et chaque personne a sa singularité dans la confiance alors nous ce qu'on propose avec mariel c'est de pousser un petit peu plus loin à l'exercice et c'est de t'imaginer dans un lieu ou dans un événement que tu as déjà vécu dans lequel tu étais en confiance avec des personnes dans les cas avec lesquelles tu étais en confiance un moment de réussite un bon souvenir quelque chose que tu t'es senti bien tu t'es senti toi en confiance alors tu peux peut-être fermer les yeux un instant t'imaginer ce lieu cet endroit avec ces personnes et puis rajouter ces cinq à dix mots essaye de prendre le temps de ressentir cet état de confiance que tu as maintenant c'est bon alors qu'est ce que tu ressens est ce que c'est inconfortable est ce que c'est confortable est ce que ton niveau de confiance a stagné ou évolué qu'est ce que tu peux nous dire là dessus tout simplement sur une échelle de 1 à 10 combien ce moment tu peux réévaluer ton niveau de confiance et à ton avis est ce que tu peux travailler ta confiance au quotidien c'est à toi de nous le dire bon courage et bonne continuation à toi à très vite